Bienvenue sur Info Express. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de deux actualités brûlantes qui secouent la scène politique algérienne et les relations diplomatiques avec la France. D'un côté, la destitution inattendue de Salim Agar, figure emblématique d'El 24 News, et de l'autre, un climat tendu entre Alger et Paris au sujet des échanges commerciaux. Installez-vous bien, on décrypte ensemble ces événements surprenants. L'Algérie a récemment limogé Salim Agar, le premier directeur d'El 24 News, chaîne de télévision lancée en 2021 pour renforcer l'influence du régime d'Abdelmajid Tebboune. Agar, considéré comme proche du cercle présidentiel, avait conçu cette chaîne comme une alternative algérienne à France 24 pour propager les intérêts du pays sur la scène internationale. Cependant, cette initiative a rencontré de sérieuses critiques. Un audit interne aurait révélé des dysfonctionnements majeurs dans la gestion financière de la chaîne, estimant que plus de 8 millions d'euros avaient été gaspillés dans des dépenses opaques. Au lieu de s'imposer comme un média influent, El 24 News aurait surtout multiplié les contenus polémiques, notamment en adoptant une ligne ouvertement anti-marocaine, ce qui a terni sa réputation. Ce remaniement soudain laisse place à Mélaksou Hichem, ancien responsable de la communication de l'ambassade américaine à Alger. Ce remplacement soulève des interrogations, d'autant que Salim Agar était perçu comme un allié fidèle du régime téboune. Ce changement marque-t-il un tournant dans la stratégie médiatique algérienne? Cela reste à voir. Pendant ce temps, un autre conflit éclate entre Alger et Paris. Un ancien ambassadeur de France, Xavier Driencourt, a récemment accusé l'Algérie de bloquer ses importations françaises en guise de représailles. Cependant, l'Algérie a fermement démenti cette affirmation, qualifiant cette déclaration de mensongère et haineuse. Selon les chiffres officiels, les échanges entre les deux pays ont même augmenté de 5-3% en 2023, totalisant 11,8 milliards d'euros. Cela montre que les relations économiques restent solides malgré les tensions politiques. Pourtant, les relations diplomatiques entre Algérie et Paris sont loin d'être sereines. Depuis que la France a manifesté son soutien au Maroc concernant l'autonomie du Sahara occidental, un territoire contesté, l'Algérie a rappelé son ambassadeur et réduit sa représentation diplomatique en France. Cette décision marque une nouvelle phase de tension, alors que l'Algérie et le Maroc rivalisent pour le contrôle de cette région stratégique. Ces deux affaires soulèvent des questions cruciales. Le remplacement de Salim Agar est-il un signe de changement au sein des médias d'État algériens? Et les tensions entre l'Algérie et la France vont-elles affecter leurs échanges économiques? Restez connectés à InfoExpress pour suivre de près ces évolutions. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. À très vite! Merci d'avoir regardé cette vidéo !